Le choc a traversé l'Atlantique Depuis le 8 janvier dernier, Meghan Markle et le prince Harry ont provoqué une aberration en Grande-Bretagne. Dans un communiqué, les SSEC sont annoncés prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants. Un choix inédit, qui a provoqué la colère de la famille royale britannique mais aussi l'agacement de la reine Elisabeth II, qui a tout de suite convoqué une réunion de crise. Mais la monarque de 93 ans n'est pas la seule à être choquée du comportement des parents d'Archie. Aux États-Unis aussi, ils essuient de vives critiques. Il n'a notamment pas fallu attendre longtemps pour que Donald Trump réagisse à la nouvelle. Vendredi 10 janvier, le président des États-Unis s'est dit attristé par ce pas en arrière. Interrogé par Fox News, Donald Trump a assuré de pas vouloir entrer dans le détail mais a tenu à apporter son soutien à Elisabeth II, j'ai un tel respect pour la reine. Je ne pense pas que cela devait lui arriver. Je trouve ça triste. Et l'époux de Mélanie Trump n'est évidemment pas le seul à être choquée. Elisabeth II non plus, nez ne revient pas. Il faut dire que Meghan Markle et le prince Harry n'ont pas souhaité tenir leur famille informée. Selon les informations du Evening Standard, les princes Charles et William n'ont en effet été prévenus que dix minutes avant la publication de ce communiqué, en recevant simplement une copie. De quoi les rendre fous d'orage. Pourtant, cette décision ne date pas d'Yé. Un malentendu fâcheux toujours selon les informations du Evening Standard, le duc de Sussex avait envoyé à son père un projet de proposition concernant son futur rôle. Une annonce à laquelle le prince Charles avait répondu en assurant qu'il fallait plus de temps pour réfléchir aux implications complexes, en particulier au sujet du financement. Les Sussex avaient également tenté de prévenir Elisabeth II. Selon le mirror en effet, le prince Harry voulait en discuter de petit-fils à sa grand-mère et l'a donc appelé pour lui demander de venir la voir à Sandringham. Mais un malentendu est venu contrecarrer les plans. Oh, désolé. Il y a eu un malentendu. Elle a peut-être dit qu'elle était disponible mais, en fait, elle n'est pas disponible, a finalement reçu le mari de Meghan Markle. Mais pas de quoi faire marche arrière puisque la machine était déjà lancée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada